Yosh salut ma petite Mugiwarance j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui ouais enfin et là pour le coup tu vois je dis souvent l'enfant au début de vidéo parce que c'est vrai que c'est à chaque fois une certaine attente tu vois entre chaque chapitre mais là vraiment enfin depuis depuis le chapitre 149 qui est sorti le 11 juillet on est bientôt le 11 octobre tu vois donc ouais c'est vrai que ça faisait un moment ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'écart d'attente en fait entre deux chapitres d'Ointment comme je le mets tu vois dans la description de la chaîne au moins un chapitre dans le mois mais il faut savoir et d'ailleurs en plus c'est marrant parce que je l'ai rappelé aussi à certaines personnes il y a quelques jours qui l'attendait et qui me l'avait mentionné en commentaire comme quoi justement Murata lui prenait son temps pour déjà redessiner ses anciens tomes en fait faut savoir que là bah le tome 23 qui est sorti il y a pas très très longtemps il y avait ce petit steelbook et une petite cover alternative franchement assez sympatoche alors voilà regardez en plus c'est en relief ça a de la gueule et ben pour le coup était le même tome qui était actuellement le dernier sorti au japon c'est à dire qu'on avait rattrapé la publication japonaise or il y avait au moins de matière à faire allez trois quatre tomes à tout péter tu vois avec tous les chapitres qui étaient déjà sortis et si tout cela n'est pas sorti c'est parce que Murata bah avait décidé avait fait le choix après voilà personne lui met l'impression il est à deux il est à 100% indépendant sur son travail sur son adaptation d'One Punch Man qui on rappelle est est un punaise je dis c'est pas de béquille bref par rapport à la version de One j'avais peur de dire webcomics voilà par rapport à la version webcomics de One et dans ce sens là bah pour le coup il fait vraiment comme il le souhaite c'est à dire s'il veut redessiner le chapitre alors qu'on parle de Murata quand même on parle pas de n'importe qui déjà les dessins sont hyper qualitatifs mais le gars voilà tout le temps repoussé 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 les limites pour proposer vraiment le meilleur taf possible et je n'ose même pas imaginer la charge de travail immense que ça a dû être parce que il fait deux fois le même taf je sais pas si vous en êtes compte quand il redessine les tomes tu vois bon après tu me diras peut-être pas autant que lorsqu'il crée mais quand même c'est voilà c'est pas rien en soi et franchement bah c'est tout à son honneur et c'est pour ça vraiment que s'il y a un manga bah déjà de base qu'il faut qu'il faut acheter bah d'ailleurs général voilà faut le faire pour soutenir l'auteur mais là en plus t'as une double plus-value t'as la plus-value d'avoir un dessin de qualité et t'as la double plus-value d'avoir un dessin qui a été refait en plus de surcroît tu vois comparé à la version chapitre qui sont sortis donc en scan donc là vraiment voilà et en plus il n'y a pas beaucoup de tomes on est à jour sur le japon donc vraiment si vous aimez One Punch Man vous aimez Murata bah soutenez l'auteur et rendez-lui le bien parce qu'il le mérite amplement et non cette vidéo n'est pas sponsorisée voilà ça venait du coeur même si pour ce qui apprécie du dernier tome je crois que c'est le 23 si je dis pas de bêtises c'était assez intéressant parce que justement Kurokawa a eu l'intelligence de mettre les deux covers superposés c'est la première fois que je voyais ça ou ouais parce que quand One Piece avec Glena justement ils nous sortaient des tomes collector alors pas les dernières voilà qui ont leurs petits contours voilà comme on peut le voir ici justement tu vois qui sont en cuir il y avait eu des petites covers alternatives pour les 20 ans du manga mais voilà c'était des covers qui étaient à même le tome et si tu voulais bah les deux fallait que tu achètes le tome deux fois tu vois c'était vraiment pas bien pensé du tout et on a l'autre exemple justement qu'on peut retrouver sur les mangas comme l'attaque des titans tu vois chez pika où tu as une cover alternative mais enfin tu as la cover réversible voilà pour être tout à fait précis qui te permet bah justement voilà de choisir selon selon tes envies bah ou la cover de base principale ou la cover de l'édition à limité si voilà si si tel est le cas et pour ça franchement bah c'était le must du must et bah là eux ils se sont pas cassés la tête tac directement double cover double épaisseur par dessus cover de base et cover donc puis les alternatives collector par dessus voilà comme ça au moins t'as juste à choisir et puis et puis c'est carré ouais je l'ai pas ressorti parce qu'il était quand même bien calé en bas de la bibliothèque derrière ça aurait été une galère pour le ressortir tu vois quand t'as pris beaucoup beaucoup de place mais voilà au moins ce petit steelbook il est assez sympatoche bref je vais pas vous faire longueur plus longtemps on va rentrer directement dans le sujet avec cette live action et encore une fois je me suis tâté j'aurais pu faire une réveille classique mais voilà quand j'ai vu la page cover et j'ai même regardé la première page histoire de vraiment être sûr histoire de pas avoir été trompé sur la marchandise on est bien sur ce fight tant attendu entre silver fang et notre cher galou avec son frangin aussi c'est vrai c'est parti let's go voilà quand on alors attends quand on est quand on est jeune on n'a pas encore réalisé ses rêves quand on est vieux on se perd dans ses pensées et est-ce qu'on a réalisé ses rêves c'est ça la grande 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 question les deux frangins et alors retour sur garou qui commence bah déjà pas par senner un beau crochet du droit d'ailleurs oui ce soir enfin ce soir c'est la h7n wilder vs à la punaise vs tyson fury tu vois là aussi gros gros combat je sais pas si ça a été fait exprès mais les planètes sont bien alignées en ce moment pourvu que ça dure et du coup garou le repousse et hop vos petits roulettes encore une fois en arrière saupérieux pour pour réatterrir sur ses aspis même si silver fang a mieux réatterri que garou et garou qui a pratiquement plus rien d'humain à ce moment là on va pas se mentir même s'il respire tellement le charisme mais regardez moi ça les enfants putain ah là là c'est magnifique cette pause c'est le point de l'explosion libre cette technique que tu as scellée il y a si longtemps comment la connaît-il pendant sa fuite du dojo garou a ouvert le coffre et jeté un oeil sur les rouleaux qui contiennent mes techniques secrètes oh putain je suis intervenu rapidement alors il n'a pas pu s'enfuir avec eux au moins il en a donc compris l'essentiel en une seule lecture de cette technique démoniaque il est fort le gars bon sang je n'aurais jamais cru devoir en finir avec garou et mon ancien moi mais raison de plus pour ne pas perdre et ouais peut-être que lui aussi va devoir le faire mais je crois qu'il a pris la même posture je vais juste trop checker vite fait non pas tout à fait mais en tout cas il est en mode South Business oh flashback il y a longtemps Bang était un voyou incontrôlable non mais c'était garou quand il était jeune ça c'est voilà c'est la même oh regardez même le même le Marcel c'est le même putain franchement c'est un délire il défiait en combat tous ceux qui le trouvaient fort comme garou et à chaque fois il envoyait un tas d'adversaires à l'hôpital il était rempli de talent mais non mais je suis en train de me demander si c'est pas vraiment son père là franchement c'est quand même au niveau des traits il y a de la ressemblance alors il était rempli de talent pour les arts martiaux ça lui montait à la tête pourquoi je me déchaîne autant et puis profiter aussi du montant avec ses demoiselles bon toujours un peu comme maintenant mais voilà alors attends il était plus dans la fleur de l'âge va-t-on dire ça te dérange ce que j'apprécie les arts martiaux t'es vraiment coincé frange c'est pour ça que tu deviens chauve ah ouais puis son frère à côté lui voilà c'était ouais t'as mais le beau gosse point de l'explosion libre le vent sanglanté bang c'est à cause du stress je suis devenu traiter le problème à la source point pour fendeur tourbillonnant le vent mortel et bombe j'arrive jamais à retenir le nom de son frange c'est un truc de fou pourtant les noms sont super proches à bang bombe bombe man faut penser à ça avec son petit épi de bleu même si je t'ai déjà été stock aussi bombe à l'époque bon massacre s'arrête ici on dirait que tu t'entraînes toujours jour et nuit comme un demeuré mais ça sert à rien tu sais personne peut battre un mec qui a bon goût et qui s'amuse tu crois être devenu vraiment fort mais tu ne t'es même pas surpassé je vais te l'enseigner viens imbécile du coup à ce moment là voilà il avait appliqué cette fameuse pause je suis sûr que bang avait non bang fut vaincu putain alors là franchement j'aurais juré j'aurais juré qu'il aurait éclaté son frère mais à ce moment là en tout cas bombe était plus fort c'est peut-être pour ça d'ailleurs que par la suite bang était plus fort que son frère parce que voilà il avait déjà sa puissance brute de base plus l'enseignement j'imagine en tout cas voilà la voie que son frère avait choisi qu'il a pu aussi intérioriser qu'il a pu le rendre encore plus fort alors il lui a fallu toute son énergie pour me cracher une ou deux insultes qu'il ne pensait pas après le combat calme toi un peu bang était vraiment fort par conséquent il comprit son point était rempli d'ondes meurtrières du début à la fin du combat ce qui n'était pas le cas de celui de son grand frère du début à la fin et il avait quand même perdu il comprit que sa défaite était liée à son manque d'ouverture d'esprit après ça bang c'est là son point de l'explosion libre puis après de nombreuses années d'entraînement il développa l'ultima martiel défensif le point d'eau du briseur de rock donc ok ouais c'est vraiment après qu'il l'a perfectionné et suivant les traces de son frère il fonda un dojo bang et du coup forcément celui grâce à qui tout a pu bien se regoupiller au final pour bang son frère maintenant lui est resté un peu en retrait alors attends on va voir quand tu as commencé ton métier de héros alors que tu n'y voyais aucun intérêt je me suis demandé si c'était ta réponse à ce que tu avais ressenti contre moi le célèbre artiste martial bang rejoint l'association des héros si c'était ta manière de me dire j'ai changé de grandes attentes ah ouais il y a peut-être un petit peu de ça parce que ouais c'est vrai qu'il est quand même numéro 3 des héros à ton besoin encore une fois de le rappeler enfin de se le remémorer et ouais putain quand tu sais qu'à la base le gars n'était pas spécialement du côté des gentils c'est de bon augure pour Garou quelque part cette histoire après à voir si l'histoire sera la même ou pas mais maintenant que j'y repense pour la tenue de maître bang en fait même maintenant il est encore la même qu'avant c'est juste moi qui ai ça faisait vraiment photocopie de Garou mais forcément Garou était dans son dojo évidemment qu'il avait les mêmes fringues non mec c'était juste le temps que ça se réintériorise quand tu es venu me dire que tu devais en finir avec un élève qui avait suivi la mauvaise voie ah bah oui forcément que ça a dû ça a vraiment dû lui faire sens à ce moment là je me suis dit que tu tentais de faire exactement ce que j'avais fait pour toi autrefois ce chasseur de héros semblait être vraiment fort afin de voir si ta détermination était réelle je t'ai offert mon aide mais tu as refusé en me disant que tu devais régler ça de maître à élève c'est pour ça que j'ai prétexté une éventuelle attaque de mon dojo pour pouvoir te suivre je pensais que c'était pour mon devoir de te voir aller jusqu'au bout en tant que grand frère et peut-être pour le sauver aussi qui sait c'est peut-être ça franchement il ne faut pas du tout l'occulter cette possibilité et ça serait la manière aussi pour quelque part pour Bombe même si bon au final il n'a fait que son devoir à l'époque mais d'avoir un peu sa rédemption vis-à-vis de son petit frère par rapport à la à la rouste qu'il lui avait infligée à l'époque je ne sais pas après il faut voir ce que va nous dire Bombe par la suite alors Bombe tu es dépassé et aucune de tes attaques ne te donnera l'avantage mais les techniques de Garou c'est encore incomplète en utilisant ton point de l'explosion libre il est fort possible que voilà ta chance tu vas le faire non et là ouais il ne veut pas le faire bien ce que je pensais il ne s'en servira pas c'est donc ça il est prêt à se sacrifier je pense que même Bombe l'a compris alors attends bang et il s'est fait repousser on dirait que je l'atteins regarde bien grand frère ouais je regarde je vois un petit voyou qui a bien grandi mais c'est vrai que oui j'avais zappé ce rapport entre les deux bah comme on voit forcément plus bang on pense que c'est lui le plus fort des deux et quelque part aussi l'ancien tu vois alors que non justement et ça fait encore plus sens justement que Bombe soit le grand frère dans le le grand frère des deux déjà par rapport à cette histoire justement quand il s'était gamin le fait que le grand frère ben voilà il a remis le petit frère sur les bons rails dédicace à ses filles désolé franchement je n'arrête pas de la réécouter en ce moment elle est incroyable et je trouve qu'elle est je trouve qu'elle fait circonstance franchement il y a peut-être moyen que je vous fasse une petite surprise ah là là mais du coup et du coup donc ouais ouais je regarde je vois un petit voyou qui a bien grandi putain ça aussi c'est beau même si ça a l'air d'être un peu des adieux je sais pas eh bien encore un peu tu m'entends Garou je suis certain qu'elle peut atteindre quelqu'un de ton niveau tu n'entends pas vrai la voix cachée dans mes points j'ai échoué en tant que maître je me suis tellement appliqué dans le monde des héros que j'en ai négligé mes relations avec mes élèves putain qui se fasse à propre introspection mais ça sent pas bon pour mettre en blanc cette histoire tu as suivi la mauvaise voix puis presque tous mes élèves ont quitté le dojo il y a un problème sauf ah putain comment il s'est appelé le dernier que Saitama il avait remplacé d'ailleurs au tournoi putain Charonco si je dis pas de bêtises putain ça fait au moins deux ans que j'ai pas lu son blase et il est revenu mais voilà sauf lui tu vois pour le coup qui est resté voilà pour ça qu'il dit presque tous mes élèves ont quitté le dojo il y a un problème que tu as causé attendre héros ont été ma punition après cet incident je prendrai ma retraite en tant qu'héros ouais et une fois que ce sera fait Garou je me dis qu'il va te mettre à la retraite avant toi nous serons maîtres et disciples une fois de plus oh putain repartons à zéro toi et moi quand dis-tu Garou mais ouais il a peut-être pas l'air d'être spécialement spécialement chaud pour pour l'instant faut voir même si ce serait beau tu vois en termes de symbolique que Garou revienne au côté du milieu mais j'ai envie de le voir tuer le père quelque part un petit peu tu vois c'est horrible tu vas te dire ça mais j'ai envie de voir voilà ce que Mouratan nous a prévu par contre on voit qu'au niveau de ses yeux ça commence un peu à se craqueler c'est vrai que maintenant il a pratiquement plus rien d'humain mais justement est-ce qu'il va pouvoir rétrocéder de cette forme là et en parallèle on retourne sur un autre combat justement putain de Genos mais à chaque fois qu'on le voit il prend cher c'est pourquoi on a pas fait ce parallèle avant Genos Genos c'est le Midoriya de One Punch Man je suis désolé les deux prennent cher bon alors la différence près que Genos voilà est un cyborg donc forcément on ressent un peu moins la douleur mais franchement les deux c'est la même tu vois un flot intersidéral de la puissance tout ce que tu veux bon la différence près que Midoriya et le héros mais voilà quoi sinon pour le reste ça a du flot mais ça ça prend cher à chaque fois c'est un délire oh putain on le voit donc encore une fois qu'il continue de se faire massacrer par les spermatozoïdes Black qui sont encore une fois d'une multitude même s'il y avait le Golden qu'on avait vu la dernière fois que j'avais mis en miniature d'ailleurs faudra justement voir contre qui il est en train de se pétaler lui aussi mais voilà vu que c'est encore une fois un vilain de un punaise un monstre de classe S c'est un vilain je pense qu'on en doute en les deux un monstre de rang S ce sera pas évident quand on doit d'en venir à bout et une chenille cyborg prête à l'emploi oh Tatsumaki putain et du coup Genos qui n'a littéralement plus que son torse mais bon il a ses petits turbo-réacteurs en mode jetpack et voilà il s'en sert justement pour se projeter et foncer dans le tas putain excellent franchement à tel point que ceux qui tournent justement il y a leurs yeux qui sortent de leurs orbites c'est dégueulasse mais au moins ça suffit pour protéger encore une fois un petit peu plus Tatsumaki mais là c'est compliqué putain et maintenant il attire carrément avec ses dents Tatsumaki vu qu'il n'a plus rien d'autre faible c'est donc tout ce que j'ai obtenu en abandonnant ma chair et mon corps pour pouvoir être amélioré à l'infini par les parties cybernétiques de pointe conçues par le docteur ouais faut croire mon pauvre Genos enfoiré t'as buté 3 de mes clones tu manques pas de tripes à cause de toi on est plus que 449 milliards 100 millions 712 554 non mais Blast ramène-toi et fais quelque chose là c'est pas possible ils sont trop nombreux putain tu m'as fait de gros dégâts je suis vraiment dans le pétrin à cause de toi merci ben ouais putain ça c'est moche même avec des mesures de dernier recours je ne pourrais jamais renverser cette situation c'est à dire te faire sauter ben oui tu vas nous faire une végétale en pas longtemps mais par contre les spermatozoïdes ils sont dégueulasses là franchement avec toute la masse il y a vraiment ce côté assez angoissant un peu un peu flippant un peu vraiment dark qui a été insufflé jetant par Murata au niveau de ses planches et c'est méga glauque Matatsumaki qui lui dit fuis démon cyborg tu n'auras jamais pu battre cette chose de toute façon autrefois je me serais autodétruit en emportant tous les autres héros avec moi voilà sans la moindre hésitation bien sûr mais j'en suis incapable de dire rien de toute façon toi tu m'as qu'elle à côté de lui donc voilà il va prendre ce risque là sauf si elle a encore suffisamment de force pour se créer un halo de protection comme elle en a le secret mais pas sûrement plus la pauvre elle a déjà beaucoup donné face à psychos notamment faut pas oublier tu vois ça fait des mois mais on n'a pas oublié Maître qu'est-ce qu'être fort veut vraiment dire si c'est le pouvoir de détruire mes ennemis je deviens vraiment plus fort qu'y a-t-il la limace tu peux pas ramper plus vite que ça ah il semblerait que quelque chose arrive par les par les airs par les cieux par le ciel avec un gros halo de lumière justement donc on verra et bien entendu Murata qui nous a laissé là-dessus alors après ça peut être un équipement cybernétique ça peut être Metal Knight mais j'y crois pas Mechavalier tu me diras ou Chevalier Turbine mais je crois qu'il était encore en activité alors lui par contre je sais plus on l'a vu la dernière fois même si si t'es pas passé en mode sortif en mode en mode rafale un petit peu avion de chasse ouais bah faudra voir ce qui se passera et puis après bon même si j'y crois pratiquement pas mais je suis en train de me dire que vraiment là c'est en train de devenir nécessaire de la blast putain tu t'es pointé t'es venu récupérer ton cube de dieu qui a l'air d'être un petit peu toute ta vie à ce moment là mais t'es balèze donc reviens et voilà sois un peu reconnaissant c'est pour ça qu'ils sont permis d'accéder justement à ce que tu recherchais tu vois tu vois ce que je veux dire après bon bien sûr il reste Saitama mais 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 j'ai peur que même pour lui alors je dis pas voilà qu'il sera pas à la hauteur bien sûr que si mais qu'il puisse pas matériellement physiquement pouvoir tout assurer d'un coup être sur tous les fronts tu vois ce que je veux dire et voilà vu le nombre de milliards de spambatozoïblac qui ont été tissés tout à l'heure alors à moins qu'ils soient tous interconnectés entre eux même pour Saitama ça sera compliqué de pouvoir tous les éradiquer en un coup donc donc faut voir faut voir ce qui se passera et bien sûr encore une fois le combat aussi de Garou contre contre notre cher petit Maître Bang et bien dont on a envie aussi de voir la suite donc ça promet de très très bonnes choses pour la suite ça fait grave plaisir et franchement je suis bien 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 content qu'on ait eu une bonne partie centrée justement sur le fight entre Maître Bang et Garou même si au final on a plus creusé le flashback de Maître Bang et que ça sent pas bon pour lui vous le savez voilà flashback d'un perso important dans un combat critique surtout l'ancien tout ça mais One Punch Man a quand même pour principe de casser les codes plus d'une fois il l'a fait donc est-ce qu'il ne le feront pas à nouveau why not mais là j'avais un peu l'impression de retrouver un peu du Netero vs Melo M tu vois ce que je veux dire un petit peu c'est à ce moment là aussi on avait eu le flashback de Netero pour ceux qui ont lui HXH même si bon la finalité de ce fight là pourra peut-être jamais être égalé parce que ça a été extrêmement bien pensé par Togashi et c'est pour ça que c'est un de mes combats préférés tout le monde il a confondu ce Netero vs Melo M et tout en souhaitant encore une fois aussi à ce Garou vs Maître Banque d'être tout aussi culte en tout cas il en est bien parti et j'ai hâte de voir parce que l'auteur va choisir vos petits commentaires sans transition c'était pareil je vous invite encore une fois à réagir maintenant par rapport à ce chapitre dans les commentaires à liker pour le référencement comme ce moment ça fera monter un peu la vidéo et puis ça avertira aussi la majeure partie que One Punch Man est revenue et que vous pouvez le suivre sur la chaîne donc abonne-toi si tu la découvras avec cette vidéo Golden Sperm respire la puissance et le charisme pas autant que je dirais peut-être pas le charisme mais la puissance ouais voilà King Argive il va tout défoncer toi-même tu le sais je me demande justement qu'est-ce qu'il va avoir au 151 ça va être super sympa bah écoute on verra 150 d'ailleurs mais ouais tac et ouais c'est vrai que ça nous a tous manqué le retour de l'homme le plus stylé et charismatique du monde j'ai même pas besoin de dire son nom bordel je suis heureux voilà bah oui t'as tellement peu dit on l'a revu dans ce chapitre du jour donc ça fait grave plaisir Super Black Bréan devenu un perso gag faut croire franchement c'est moche pour lui pourtant il est dans les héros de rang S mais ouais c'est chaud et d'ailleurs oui d'ailleurs je disais vilain de rang S ou monstre de rang S non c'est n'importe quoi c'est monstre de rang Dragon putain et classe c'est pour les c'est pour les héros je suis complètement dévidé mais voilà tu vois il y a certains trucs qu'on a zappé en 2-3 mois Golden Sperm fait une Jojo pose là le vrai un petit peu dans le style c'est sûr King est arrivé ça veut dire que Saitama est pas loin en tout cas on leur souhaite parce que là et pour Genos et pour Tatsumaki surtout parce que là Tatsumaki reste quand même la numéro 2 des héros et quand même une alliée extrêmement précieuse ça aurait été un peu con de la perdre à ce moment là donc on verra comment tout cela se groupiera bien sûr par la suite après Genos peut toujours avoir un dernier move de lucidité où il peut l'envoyer loin justement quand on voit des zones d'affrontement en sûreté que sais-je encore on verra tout ça donc la prochaine fois j'espère soit encore durant ce mois-ci soit durant le mois prochain ça c'est à Morata de choisir bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous dis avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous et bien à la prochaine pour la suite de Watchman ici là restez connectés renaissent moins de vous faites pas les fous salut à tous et ça on va et ainsi de suite et donc on va et on va